Pour se rendre à l'Institut Bergogne à Bordeaux où elle soigne son cancer, Johanna n'a pas d'autre choix que de prendre sa voiture. Trois quarts d'heure de trajet qu'elle ne fera pas seule, ce matin, elle emmène deux autres femmes inscrites comme elle sur le site de Roscar. Je donne mon trajet et puis les personnes qui sont intéressées pour venir sur mon trajet m'envoient un message, moi je mets que j'ai trois places et je peux prendre trois personnes maximum. Trois passagères qui partagent un trajet mais surtout un chemin, celui de la maladie. C'est très convivial et puis on ne se retrouve pas plus tout seul face à la maladie, on côtoie d'autres personnes, on se rassure entre nous. Sur le parking d'un supermarché, elle a rendez-vous avec Béatrice, avec elle aucun tabou, pas besoin de faire semblant quand ça va mal. Quand on est un peu fatigué, on n'a pas forcément envie d'expliquer à notre famille qu'on n'est pas bien parce qu'on n'a pas envie de les inquiéter. Donc là c'est un moyen aussi quelque part de se soulager aussi. Le remboursement des transports sanitaires a un coût 4 milliards d'euros en 2017. Les hôpitaux sont donc invités à réduire ces dépenses. Pour son rendez-vous aujourd'hui, Béatrice avait un bon de transport remboursé mais elle préfère désormais retrouver ses amis de Roscar. On covoiturant et c'est plus sympa quand on va mieux que d'être tout seul dans son taxi, ambulance. Puis on se sent moins malade aussi. Et sans blouse blanche ni gyrophare, Johanna, Béatrice et Gwenola se rendent à l'hôpital, partagent leur histoire de malades et leurs astuces de femmes. L'huile de ricin ! Pour aider à la reposer les cheveux, il faut mettre de l'huile de ricin. On la met le soir, on laisse reposer toute la nuit. Elles arrivent à l'heure, sur un parking saturé, comme dans nombre d'hôpitaux, mais une place réservée les attendent. L'Institut Bergogné est le premier hôpital en France à accueillir Roscar, une dizaine d'autres qui vont suivre, et permettre ainsi à d'autres femmes atteintes d'un cancer d'aller plus facilement à l'hôpital. Sous-titrage Société Radio-Canada